Bonjour à vous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire ces superbes dessous de verre avec des petits coeurs tout autour. Ils sont vraiment très simples à faire, rien de compliqué. Comme vous voyez, c'est vraiment super joli. En tout cas, personnellement, j'aime beaucoup. Ça, c'est donc ce que je vais vous montrer. Je vais faire également une petite parenthèse à nouveau. Beaucoup d'entre vous me demandent souvent mes tutos par écrit. On me demande souvent si c'est possible de les avoir par écrit. À chaque fois je réponds, je ne les fais pas par écrit. J'ai déjà pas mal de travail comme ça, donc je ne les fais pas par écrit. C'est pour ça que j'ai une de mes abonnés, que j'apprécie énormément, qui a décidé de se lancer et d'ouvrir sa chaîne sur YouTube. Donc, c'est une chaîne de partage de crochets, sauf elle, elle fait par une image et par écrit. Donc, par exemple, ces super dessous de verre, vous les trouverez sur sa chaîne également avec des explications en images et par écrit. Comme ça, celles qui veulent, qui préfèrent comme là, comme moi qui explique ou celles qui préfèrent par écrit, vous avez le choix. Ou à la chaîne de Marie-Hélène ou d'Alex Tissia. Donc, on n'a pas encore les mêmes tous les tutos en commun. Donc, ça se peut que souvent, je n'ai pas, elle n'est pas forcément le même tuto que moi. On écrit au moins ce qu'elle a. Je ne les ai pas encore forcément fait, mais ça va se faire. Et vous trouverez donc dans cette vidéo que vous regardez juste en dessous, c'est marqué écrit un petit moment plus. Vous allez dans ce petit plus, vous appuyez dans ce petit mot et là, vous aurez la description de la vidéo. Et dans la description de la vidéo, vous aurez le lien pour aller sur la chaîne, justement, sur cette très belle chaîne. Il y a de très jolis tutos par écrit. D'ailleurs, pour réaliser celui-là, je me suis inspirée de sa chaîne. J'ai été sur sa chaîne et j'ai regardé son tuto par écrit. Je m'en suis très bien sortie. Donc, vous cliquez sur le lien. Vous tomberez directement sur la chaîne de Marie-Hélène. Et là, pensez à une chose qui est très importante, surtout, c'est vous abonner. Comme ça, chaque fois que Marie-Hélène mettra quelque chose en tuto, vous serez les premiers avertis. Et je sais d'avance qu'il y a beaucoup de belles choses qui vont venir. Alors moi, pour travailler ces dessous de vert, j'ai pris deux couleurs. Donc, la principale du centre, c'est de la laine et j'ai pris de l'orange pour les petits cœurs. Et je vais le travailler avec le crochet numéro 3. Alors, on va déjà commencer par faire le cercle magique. Vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. Vous le passez autour de votre doigt. Avec votre crochet, vous allez chercher votre fil à l'arrière et le ramener devant. On va tirer un peu. Là, on va faire, avant de lâcher notre doigt, faire notre première maille en l'air. Maintenant, on peut dégager notre doigt. On a notre cercle magique. Donc, on a déjà une maille en l'air. On va en faire deux de plus pour faire notre première bride. Trois mailles en l'air qui comptent comme une première bride. On va faire un jeté. On va travailler à l'intérieur de ce cercle, du côté des deux fils et on va faire notre deuxième bride. Un jeté à l'intérieur du cercle. On fait notre troisième bride. Un jeté, toujours à l'intérieur. On va faire la quatrième. Et vous allez faire au total, à l'intérieur de ce cercle magique, 12 brides au total. Parce qu'on compte bien les trois mailles en l'air de départ comme une première bride. Alors, je vous laisse faire vos 12 brides à l'intérieur du cercle. On se retrouve ensuite. Alors, quand on a terminé nos 12 brides, on retire un petit peu notre crochet. On prend notre fil de départ et on tire dessus pour fermer notre cercle. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre crochet. Et on va bien compter une, deux, trois. À la troisième maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Donc, on rentre bien dans la troisième maille de la première bride. On ramène et on ferme. On a terminé le premier tour. Là, on va faire trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Qui compte comme notre première bride. On fait un jeté. On revient dans le même espace des trois mailles en l'air. On fait une deuxième bride dans le même espace. Je vous conseille également, en même temps, quand c'est ce fil. Ce sera plus simple après aussi, quoi. Un jeté. On va dans la maille suivante. Donc, j'attrape bien ce fil. Je fais une bride. Même espace. Une deuxième bride. Dans la maille suivante, je fais également deux brides dans la même maille. Pour le deuxième tour, vous allez doubler toutes vos brides. Ça veut dire que vous allez faire deux brides dans chaque bride du rang précédent. On en avait douze. On en aura vingt-quatre à la fin. Quand vous avez terminé votre deuxième rang, vérifiez bien que vous avez bien vos vingt-quatre brides, qu'on a bien tout doublé. On va compter une, deux, trois. À la troisième maille de la première bride, on ferme à nouveau avec une maille coulée. Là, on va attaquer le troisième tour. On va faire les trois mailles en l'air, qui vont compter comme une première bride. On va faire un jeté. On va dans la maille suivante. Et on va faire deux dans la même. Donc, une. On revient dans le même espace. On fait une deuxième. Dans la suivante, on en fait une toute seule. Dans celle d'après, on en fait deux. Vous allez faire une augmentation sur deux. Donc, on fait deux. Dans la suivante, j'en fais une. Dans la suivante, j'en fais deux. Donc, vous allez répéter ce même procédé tout le tour. Une seule, deux ensemble, une seule, deux ensemble, jusqu'à la fin. Alors, quand vous avez terminé votre troisième tour, on va fermer. Comme d'habitude, on compte bien, une, deux, trois. À la troisième maille de la première bride, vous fermez avec une maille coulée. On va attaquer le quatrième tour. En faisant trois mailles en l'air. Compte comme une première bride. On va dans la maille suivante. On fait une bride seule. Donc là, si on regarde bien, on a deux brides seules. Dans la suivante, on va faire deux ensemble. Une. On revient dans le même espace. On fait une deuxième. Maintenant, on va refaire deux brides seules. Alors, une. Dans la suivante, on fait la deuxième seule. Et dans la suivante, on fait deux ensemble. Une. Deux. On est reparti pour deux brides seules. Une. Dans la suivante, la deuxième qui est seule. Et dans la prochaine, deux ensemble. Une et deux. Vous allez répéter ce même procédé tout le tour. Deux seules, deux ensemble. Tout le tour jusqu'à la fin. Alors, quand vous avez terminé votre quatrième tour de cette façon-là, On va compter une, deux, trois. À la troisième maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Vous allez couper votre fil. Moi, je l'ai déjà fait. On va faire une maille en l'air de plus. Tirer sur notre fil. C'est à cette étape-là qu'on va mettre, on va mettre, qu'on va faire le petit cœur. Alors là, vous prenez votre nouvelle couleur. Donc, pour moi, l'orange. Et là, vous allez à n'importe quel endroit de votre dernier tour. On ne va pas travailler sur les mailles comme on fait d'habitude, mais on va travailler à l'intérieur des brides. Donc, entre chaque espace. Donc, vous entrez dans n'importe quel espace qui sépare deux brides. Vous entrez donc entre deux brides. Vous ramenez votre nouvelle couleur. Moi, personnellement, pour celles qui me connaissent, je fais un petit nœud. J'aime bien que ça soit solide. Voilà. Ensuite, c'est à cette étape-là qu'on va former les petits cœurs. Vous retournez dans le même espace. Vous avez fait votre mi, votre couleur. Vous ramenez. On fait une, deux, trois mailles en l'air qui comptent comme notre première bride. On fait un jeté. On retourne dans le même espace. On fait une deuxième bride. Un jeté. Même espace. Une troisième bride. Là, on va retirer notre crochet. Enfin, tirer un peu sur notre maille. On va aller dans la première bride de départ. On va compter une, deux, trois. À la troisième maille de la première bride, on rentre. On va chercher notre maille à l'arrière. Et on la ramène devant. On fait une maille serrée pour fermer tout ça. Donc là, on a formé la moitié du cœur. Maintenant, on va faire deux mailles de séparation. Un jeté. On revient dans le même espace. Et là, on refait trois brides. Une. Même espace. La deuxième. Même espace. La troisième. À nouveau, on retire notre crochet. On va dans la première bride. Donc, je sépare bien, que vous puissiez bien voir. Dans la première bride des trois. Là, on prend la première maille. Qui correspond à la première bride. Vous allez chercher votre maille à l'arrière. Et vous la ramenez devant. À nouveau, on ferme avec une maille serrée. On a déjà notre petit cœur. Maintenant, on va faire trois mailles de séparation. Une. Deux. Trois. Ici, maintenant, on va passer quatre brides. Ça veut dire qu'on passe une, deux, trois, quatre. Ces quatre-là, on ne va pas les toucher. On va aller dans l'espace entre la quatre et la cinquième. Donc, je vous remontre. On laisse passer une, deux, trois, quatre. On va dans l'espace après la quatrième. Comme ceci. Je n'ai pas fait de jeté. Pardon. On recommence. Donc, vous faites les trois mailles de séparation. On le jetez. Vous passez une, deux, trois, quatre. Et juste après la quatrième, dans l'espace après la quatrième, vous allez recommencer la même chose. Trois brides. Une. Deux. Trois brides. On retire un peu notre crochet. On va dans la première bride du départ. Dans la première maille. La maille de la première bride. On attrape notre maille. Et on la ramène devant. Là, on fait une maille serrée pour fermer tout ça. Entre chaque moitié de cœur, on fait deux mailles en l'air. Une. Deux. Un jeté. On revient dans le même espace. Et là, on refait trois brides. Une. Deux. Trois. On retire un peu notre crochet. Enfin, on tire sur notre fil, pas le crochet. Ici, dans les trois dernières brides qu'on vient de faire, on va dans la première. On attrape bien les deux fils de la première bride. On attrape notre maille à l'arrière. On la ramène devant. Et on ferme avec une maille serrée. Comme ceci. On est reparti pour trois mailles de séparation. Une. Deux. Trois. À nouveau, donc, un jeté. À nouveau, vous allez passer quatre brides. Alors, une. Deux. Trois. Quatre. On ne travaille pas. On va dans l'espace après la quatrième. On voit bien ici. Un. Deux. Trois. Quatre. Dans l'espace après la quatrième. Et on recommence exactement la même chose. Trois brides. Deux. Trois brides. On tire un petit peu. On va dans la première bride de départ. On voit bien ici sur le haut. On va chercher notre fil à l'arrière. On la ramène devant. On ferme avec une maille serrée. Une. Deux mailles de séparation. Un jeté. Même espace. On refait trois brides. On va faire une maille de la première. On va dans la maille de la première. On attrape notre fil. On le ramène à l'avant. On ferme avec une maille serrée. Je vous remontre une dernière fois. Trois mailles de séparation. Une. Deux. Trois. Entre chaque petit cœur. Un jeté. Vous passez. Vous passez une, deux, trois, quatre brides. Vous allez dans l'espace après la quatrième. Et là, vous recommencez trois brides. Une. Deux. Trois. On tire un petit peu. On vient dans la première bride. On prend bien les deux fils. On attrape notre maille à l'arrière. On la ramène à l'avant. Et on ferme avec une maille serrée. Entre chaque moitié de cœur. On fait deux mailles de séparation. Un jeté. Même espace. On refait trois brides. Une. Deux. Trois. On tire un petit peu. On vient dans la première bride. On récupère notre fil à l'arrière. On le ramène avec nous devant. On ferme avec une maille serrée. Et vous allez répéter ce même procédé tout le tour de votre travail. Quand vous avez terminé tout votre tour, ça vous donne déjà ça. On voit un petit peu déjà la forme du petit cœur qui s'est préparé. Donc ici, j'ai mes trois mailles de séparation. On va aller dans le premier cœur, le demi-cœur qu'on a fait. Dans la première maille que l'on a ici. Et on va fermer avec une maille coulée. Donc vous entrez bien dans la maille qui unit les trois. Vous faites votre maille coulée. Une maille en l'air de plus. Vous coupez votre fil. Moi, je l'ai déjà fait. Et vous tirez. Donc là, on a fini de former les petits cœurs. Alors maintenant, on va faire un dernier tour. Un dernier tour en blanc pour moi. Donc vous reprenez votre couleur ou n'importe quelle autre couleur. Ça, c'est... Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Vous entrez dans n'importe quel espace entre les deux cœurs. Pas dans les trois mailles en l'air de séparation. Mais dans n'importe quel espace qui sépare le petit cœur. Vous accrochez votre nouvelle couleur. À nouveau, moi, je fais un nœud. Voilà. Je prépare déjà mon fil de cette façon-là à l'arrière. Comme ça, je le coince à chaque fois que je vais faire... Bon, je vais travailler. Donc vous retournez dans le même espace. Vous ramenez votre fil. Vous faites une maille en l'air. On retourne dans le même espace. On va faire une maille serrée. Dans le même espace, une deuxième maille serrée. Alors maintenant, on va travailler sur les brides qu'on a laissées là. On avait laissé quatre brides. Mais si on regarde bien, on a une, deux, trois, quatre. Mais on va travailler que sur trois d'entre elles. La toute première ici, on ne va pas la toucher. Donc ça veut dire qu'ici, on voit bien une, deux, trois brides. On va travailler sur ces trois brides-là. Celle-là qui est déjà coincée. D'ailleurs, on ne voit pas le haut de la bride. On ne la touche pas. On va travailler sur la deuxième, la troisième et la quatrième. Vous allez faire un jeté. Sans maille de séparation, sans rien. Vous entrez donc dans votre deuxième bride. Et vous faites une bride. Un jeté. Vous entrez dans la deuxième bride. Et vous faites une bride. Un jeté. Vous entrez dans la dernière du groupe. Et vous faites une bride. Comme ça, en même temps, on a coincé les trois mailles en l'air qu'on avait de séparation entre les petits cœurs. Là, on fait un jeté. On va directement dans l'espace qui sépare le cœur. Ici, dans les deux mailles en l'air. Pas un jeté, pardon. Je vous dis des bêtises. Ne faites pas de jeté. Vous allez directement dans l'espace qui sépare le petit cœur. Et vous faites une maille serrée. Même espace. Une deuxième maille serrée. C'est ce qu'on va répéter tout le tour. À l'intérieur des petits cœurs, des deux mailles en l'air de séparation, on va mettre deux mailles serrées. Et entre chaque petit cœur, on va travailler sur trois brides seulement. Donc, après avoir fait vos deux mailles serrées, vous faites un jeté. Cette fois-ci, c'est bon. Vous allez donc directement dans votre deuxième bride. On ne touche pas la première. Donc, on va directement dans la deuxième bride. On fait une bride. Un jeté. Vous allez dans la bride, dans la deuxième. Une deuxième bride. Et vous allez dans la dernière bride disponible. Et vous faites votre troisième bride. À nouveau, sans maille de séparation, sans rien. Vous allez directement dans l'espace qui sépare le petit cœur. Et vous faites une, même espace, deux mailles serrées. Un jeté. On ne travaille pas la première. On va dans la deuxième bride, des quatre que l'on avait laissées. On fait une bride. Un jeté. On va dans la deuxième. On fait une deuxième bride. Un jeté. On va dans la dernière du groupe. On fait une bride. Je vous remontre une dernière fois. Mais je pense que vous avez toutes déjà bien intégré le principe. Vous allez directement dans l'espace qui sépare le petit cœur. Et vous faites deux mailles serrées à l'intérieur. Une. Deux. Ensuite, vous faites un jeté. Et sur les quatre brides ici, on va commencer à travailler dès la deuxième. On ne touche pas la première. Donc, on va dans la deuxième bride des quatre. On fait une bride. On va dans la bride suivante. On fait une deuxième bride. Et on va dans la dernière du groupe disponible. On fait notre troisième bride. Voilà. Et vous allez donc, ce qu'on vient de faire là, qui est assez simple, vous allez le faire sur tout votre tour. Alors, quand vous avez terminé votre tour, de cette façon, pardon, parfois j'ai des bugs en début et en fin de vidéo, c'est horrible. Voilà. Donc, quand vous avez terminé votre tour de cette façon-là, on va aller simplement dans la première maille que l'on a donc de départ, vous ramenez avec une maille coulée. Là, on fait une dernière maille en l'air. On coupe et on tire sur notre fil. Voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'une petite chose à faire, c'est cacher vos fils. Je vais vous montrer au plus simple. Alors, vous prenez une aiguille à coudre adéquate. Donc, moi ici, je vais passer mon fil de l'autre côté, donc du côté à l'envers. Et maintenant, vous allez simplement entrer, donc sans passer, vous prenez juste les petits bouts de fil de l'arrière sans que ça passe devant et vous tirez. Vous passez votre fil comme ça, vous le coincez. Voilà. Ici, je vais faire pareil. Je vais simplement attraper que les fils qui se trouvent à l'arrière. Vous faites ça au plus loin qu'il est possible pour être sûr que c'est vraiment bien que ça tient bien, en fait, tout simplement. C'est une sécurité de plus. Ensuite, vous coupez vos fils. Donc là, je l'avais déjà conçu. Celui-là, je l'avais déjà coincé. Celui-là aussi, je l'avais déjà coincé. Donc, plus besoin de le cacher. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne quand vous avez terminé. De superbes dessous de verre en forme, avec des jolis petits cœurs que vous pouvez donc mettre sur votre table à toute occasion. Alors, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.